Je me présente Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, physicien des plasmas. Les mois ont passé, les décisions ont été prises, le budget d'ITER est passé de 5 à 15 milliards d'euros, des travaux ont déjà commencé à cadarrache, etc. Et puis maintenant, le public se pose des questions. On est en pleine situation de crise, il y a une décision d'autorité de sûreté nucléaire qui est passée en disant « Ok, on peut y aller ». Et puis finalement, le public se pose des questions en disant « Qu'est-ce que c'est ce projet ? Qu'est-ce que ça donne ? » Il est un peu balotté de droite et de gauche, il n'y a pratiquement pas de débat. On n'a assisté à aucun véritable débat scientifique. D'ailleurs, ça n'a jamais existé sur ce domaine. Il n'y a pas de débat scientifique, il y a des articles dans des revues, il y a des vidéos qui sont beaucoup de propagande, on nous met le soleil en éprouvette, et puis il y a quelques livres qui sont sortis. Alors, la question qu'on voudrait se poser, c'est est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'Hitter et comment ça fonctionne ? Je dirais la limite, le titre, c'est très « Est-ce qu'on peut envisager Hitter pour les nuls ? » carrément. Alors, effectivement, Hitter est Atokamak, c'est une machine à fusion, et les machines à fusion sont beaucoup plus compliquées que les réacteurs à fission. Donc, depuis des décennies, toute cette recherche-là est environnée d'un certain mystère, elle est protégée par sa complexité. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de briser cette complexité, d'essayer d'expliquer ça aux gens, en essayant de... C'est pour ça que j'ai construit des maquettes pour cela. On va faire l'essai, on va voir est-ce que vous pourrez comprendre. Mais ce n'est quand même pas facile de pouvoir faire des mesures et de pouvoir exploiter l'énergie nullement par hydrogène. Donc, à ce moment-là, les physiciens se demandent « Est-ce qu'on ne pourrait pas refaire la même chose dans un laboratoire ? » Alors, petit virage vers l'astrophysique. Alors, ça, c'est une maquette qui représente très schématiquement la Terre. La Terre, vous savez qu'elle a un champ magnétique, et que ça, en vert, j'ai représenté les lignes de champ magnétique. Et ces lignes de champ magnétique, elles ont une propriété, c'est qu'elles permettent de faire un piégeage d'un plasma. Ce plasma, d'où est-ce qu'il vient ? Il vient du Soleil. Le Soleil émet des particules chargées en permanence, des noyaux chargés positivement, des électrons chargés négativement, et tous ces particules déboulent sur la Terre, et c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Et le Soleil est une étoile, et toutes les étoiles émettent du vent, on appelle ça le vent stellaire. Et à ce moment-là, ces particules arrivent sur ce champ magnétique, qui d'ailleurs, dans une certaine mesure, protège la Terre. Il y a eu une onde de choc qui se produit devant, on pourrait presque dire que la Terre est placée dans une souffleurie supersonique, dont la source est le Soleil. Très arréfiée, mais c'est quand même... Et ces particules se trouvent piégées. Alors, premier concept à retenir, les particules piégées s'enroulent autour des lignes de champ magnétique. Donc, là, c'est les lignes du champ terrestre, ces particules vont arriver, elles vont prendre des trajectoires en spirale autour de ces lignes de champ magnétique. Deuxième concept, ici, les lignes de champ magnétique sont plus resserrées que là, donc le champ magnétique est plus important près des pôles qu'à l'extérieur. Et à ce moment-là, on a un deuxième effet qu'on appelle l'effet de miroir magnétique, c'est-à-dire que les particules, lorsqu'elles se rapprochent du pôle, elles spiralent et hop, elles repartent en marche arrière. Donc, deuxième idée clé, les plasmas, les particules chargées, et les plasmas sont constitués par des ensembles de particules chargées, ont tendance à fuir les régions où le champ magnétique est élevé, etc. Donc, alors, s'agissant de la Terre, ces particules, elles sont réfléchies au voisinage d'un pôle magnétique et puis renvoyées à l'autre pôle, etc. Elles font comme ça un aller-retour, comme entre deux raquettes de ping-pong, et ce genre de choses-là, ça correspond à ce qui a été découvert par M. Van Halen, qu'on a appelé les ceintures de Van Halen. Les ceintures de Van Halen, je pense qu'ici, on a une image qui montre ces ceintures de Van Halen qui sont autour de la Terre. C'est une structure à trois dimensions, bien sûr, dans laquelle se trouve piégé un certain nombre de particules comme ceci. Alors, on a donc ici une sorte d'iterre naturelle, de piégeage naturel des particules chargées. C'est ça qui a donné aux théoriciens et aux expérimentateurs l'idée est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose sur Terre. Alors, vous voyez donc comment ça se présente. On a un champ magnétique, et ce champ magnétique est plus intense aux extrémités, donc le plasma a tendance à faire une sorte d'aller-retour en ping-pong. J'ai un solénoïde. Qu'est-ce que c'est qu'un solénoïde ? C'est un cylindre. Avec des enroulements qui créent un certain champ magnétique. Ce champ magnétique, le plasma, a se concentré près de l'axe. Donc, premier effet de confinement. Et à ce moment-là, ce qu'essayent de faire les gens, en particulier à Princeton et dans de nombreux autres pays, ils se sont dit, on va essayer d'enfermer le champ magnétique en faisant ce qu'on appelle une bouteille magnétique. et une bouteille magnétique. J'en ai fait ici avec deux bouteilles d'eau minérale et de la corde nylon. Vous voyez donc qu'ici, les spires se resserrent, donc le champ magnétique devient plus intense aux deux extrémités. Et avec ça, les gens ont espéré pouvoir confiner un plasma thermonucléaire à l'intérieur. Bon, ça a malheureusement pas très bien marché, il y avait des instabilités, ça avait tendance à fuir, etc. Donc, à ce moment-là, solution proposée par Andrei Sakharov, on va prendre la bouteille et on va la refermer sur elle-même. Alors, si vous refermez une bouteille sur elle-même, vous obtenez ceci. C'est-à-dire que vous obtenez un tord. Et à ce moment-là, les lignes de champ magnétique sont des cercles. Et une chose que vous constatez en regardant cette maquette, c'est que les solédoïdes, les spires de courant sont plus resserrés près de l'axe qu'à l'extérieur. Et sur les machines comme les Tokamak, comme ITER, etc., c'est encore plus important parce que le tord a une gorge beaucoup plus étroite. Il y a même des machines qui n'ont presque pas de gorge du tout. Donc, cet effet de resserrement des spires à l'intérieur est très important. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, quand on montrait la maquette terrestre, que quand les lignes de champ magnétique étaient écartées, le champ était plus faible. Au contraire, quand elles se resserrent, le champ est plus fort. Bon, ben là, j'ai représenté ça ici. Vous voyez donc qu'à l'intérieur du tord, les lignes de champ magnétique sont plus resserrées, alors qu'à l'extérieur, elles sont plus écartées. Et dans la mesure, justement, où les plasmas ont tendance à fuir les régions où le champ magnétique est intense, le plasma ne va pas rester au centre du tord comme on le souhaiterait. Il va avoir tendance à foutre le camp à la périphérie. Alors, à ce moment-là, il y a un Américain qui s'appelle Spitzer, Princeton, qui, le premier, a eu l'idée suivante. Il s'est dit, puisque, justement, le champ magnétique a tendance à expulser les particules dans ces régions-là. On va prendre un peu deux tords et on va les associer en faisant une surface comme celle-là. Donc, en faisant ça, ça vous permet de bien voir comment c'est fichu. Je crois qu'on voit bien ça en trois dimensions. Et ça, on appelle ça un Stellarator. Stellarator qui a été construit à Princeton. Donc, ici, les particules, on tendance à fiche le corps dans cette partie de la surface et elles vont être, au contraire, plaquées dans la direction opposée au tour suivant. Donc, c'était... Donc, si on prenait une image, imaginez, par exemple, un organisateur de course cycliste qui décide de faire une piste cyclable comme le Ville-Divre. et il a une piste circulaire et cette piste circulaire, malheureusement, elle est en plus d'huile et, à ce moment-là, les cyclistes ont tendance à foutre le corps à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, il s'est dit j'ai qu'à faire une piste comme ça en forme de huit ce qui fait que, dans ce tour-là, ils partent à droite et dans ce tour-là, ils partent à gauche et, dans l'ensemble, ils restent à peu près au milieu. Bon, tout ça, c'est un pas très bien marché et les Occidentaux étaient très perplexes en se demandant ce qu'ils allaient faire. Et, à ce moment-là, l'idée est venue de Russie et Sakharov, puis après Arsimović ont dit, il y a une solution pour que le plasma reste homogène c'est d'avoir une sorte de cuillère pour faire tourner. Et là, au début, j'ai dit que les particules avaient tendance à s'enrouler autour des lignes de champ magnétique là, l'idée de Sakharov et d'Arsimović ça a été de faire aller le champ magnétique en spirale, comme ça. Et à ce moment-là, on obtiendrait un plasma plus homogène on résout ce problème de l'homogénéité à l'intérieur de ce tour. Mais, pour faire ça, vous voyez qu'il est nécessaire d'avoir deux composantes pour le champ magnétique il y a la composante qui se trouve ici qu'on va appeler la composante toroïdale c'est celle qui va être créée par ces bobines-là et puis, ici, on a une deuxième composante qui porte ce nom bizarre de poloïdale je n'ai jamais compris très bien d'où ça venait mais, bon, c'est cette composante du champ magnétique et le physicien dira tout de suite pour arriver à fabriquer un champ dans ce sens-là il faut un courant qui se boucle à l'intérieur du plasma et pour arriver à faire circuler ce courant à l'intérieur du plasma on va utiliser un système d'induction Alors, système d'induction je dirais que tous les lycéens se souviennent de cette démonstration on prend une spire et puis on prend un aimant et quand on approche l'aimant de la spire il y a un courant induit qui se produit mais ça ne se produit que parce qu'il y a variation du champ c'est-à-dire que lorsque j'approche l'aimant comme ça, il y a un courant induit puis après, si j'arrête, le courant s'arrête donc ça ne se produira que pendant qu'il y a une variation du courant et à ce moment-là, les russes disent eh bien, on va faire ça c'est-à-dire qu'on va mettre un solénoïde et on va faire croître le champ magnétique et là, je vais tout de suite passer au dessin d'Hitter parce que l'Hitter est plus simple que le jet vous voyez, ici, j'avais fabriqué une maquillade du jet je pourrais effectivement vous expliquer comment ça fonctionne il y a toute cette espèce d'architecture qui n'existe plus sur Hitter parce qu'on en a pas besoin donc passons directement à cette machine qui est Hitter qui est comme ceci Hitter, vous voyez donc la chambre toroidale qui se trouve là ici, vous avez ces enroulements toroidaux en rouge, j'ai représenté le sens de passage du courant et ces enroulements-là, ce ne sont rien d'autre que ces bobines ça, c'est des enroulements circulaires qui correspondent à un tokamak de section circulaire qui est hors supra, qui se trouve également avec un arrache mais là, on a des bobines qui sont différentes là, je n'avais pas de possibilité de représenter la véritable section du tokamak mais j'ai représenté ces dispositifs qui sont les bobines qui créent le champ supraconducteur alors, au centre, on va placer un solénoïde comme ça qui est également supraconducteur et qui va être parcouru par un courant croissant et dans Hitter, l'intensité va montrer jusqu'à 13 tests-là c'est un champ très important alors, qu'est-ce que fait le champ magnétique ? vous savez que quand on a un solénoïde le champ magnétique, il fait comme ça et puis il se boucle autour donc, il revient comme ça et il a une valeur non négligeable à l'extérieur donc, à ce moment-là, en mettant ce solénoïde au centre du système le champ va s'épanouir un peu comme les baleines d'un parapluie ou comme un jet d'eau et il va redescendre et le volume de la chambre de plasma va être soumise à un champ magnétique variable et comme elle va être soumise à un champ magnétique variable tout cela va créer un courant induit et le physicien dirait il y a des équations qui permettent de savoir pour une valeur de champ donné un temps donné, qu'est-ce que je vais avoir comme champ électrique bon, ben là, vous avez un champ qui va montrer à 13 tests-là et le temps de cette montée va être extrêmement long ça va faire 1000 secondes ou 500 secondes des centaines de secondes ça paraît énorme parce que des centaines de secondes, ça fait 10 minutes vous imaginez un champ magnétique qui monte avec un temps de 10 minutes on se dit, mais avec ça, je vais faire un champ électrique électromoteur mettant les électrons en route extrêmement faible effectivement, ce champ, ça fait quelques dixièmes de volts par mètre ce qui n'est rien du tout alors comment se fait-il qu'avec un champ aussi faible on arrive à faire circuler 15 millions d'ampères dans une chambre la réponse est qu'à l'intérieur de cette chambre se trouve de l'hydrogène avec une pression, surtout, une densité extrêmement faible c'est-à-dire que lorsqu'on remplira lorsqu'on remplit les chambres des Tokamak eh bien, on les remplit avec de l'hydrogène ça peut être du deutérium, ça peut être deutérium tritium mais au départ, on a fait ça uniquement avec du deutérium et la pression de remplissage c'est le 100 millième de la pression atmosphérique c'est très 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 inférieur à la pression qu'il y a dans votre tube néon et vous savez que dans votre tube néon, le courant électrique passe parce que justement, le gaz est rarifié si jamais vous faites un trou dans le tube et que la pression monte, le courant ne passe plus et pourquoi est-ce que le courant ne passe plus ? parce qu'il y a trop d'obstacles le courant électrique, c'est un courant d'électrons et ces électrons, pour qu'ils circulent avec des différences de potentiel donnée il faut qu'ils aient la place et s'il y a trop d'obstacles, ça ne va pas et là, déjà, la pression de remplissage est faible ce qui fait que la densité des particules est extrêmement faible c'est très raréfié donc, on va réussir à créer avec ça un courant et en même temps que ce courant se crée l'effet joule va jouer l'effet joule, c'est quoi ? et bien, avec ce champ électrique, j'accélère mes électrons et puis, ces électrons, ils vont entrer en interaction, en collision avec les ions d'abord avec les atomes en les ionisant, en arrachant les électrons puis ensuite, avec les ions et ça va chauffer ces ions et ce transfert d'énergie de cette population des électrons aux ions, ça s'appelle l'effet joule c'est ce qui se passe dans un morceau de cuivre quand vous brûlez les mains simplement, les atomes de cuivre sont fixes et vous avez les électrons qui circulent et qui cognent dans ces atomes de cuivre c'est pour ça que l'énergie est transférée au cuivre et vous avez cette sensation de chaleur et ce qui se passe dans les bobines supraconductrices c'est pas justement que lorsqu'on abaisse la température à une valeur proche du zéro absolu le milieu devient supraconducteur c'est-à-dire que les électrons circulent dans ces enroulements en ne voyant rien, comme s'il n'y avait pas d'atomes de ces enroulements et là, il y a un phénomène je pense quand même qu'on peut expliquer ça au fur et à mesure que la température monte la vitesse des électrons augmente et plus ils vont vite moins ils interagissent avec les ions c'est-à-dire qu'ils passent à côté et ils n'ont pas le temps de leur transmettre de l'énergie on pourrait expliquer ça comme ça alors je dirais que pour ce milieu-là imaginez que vous circulez sur un autoroute et vous avez des voitures et à ce moment-là, vous appuyez sur l'accélérateur et au fur et à mesure que vous accélérez la taille des voitures diminue c'est-à-dire que ça commence par des voitures normales puis après, quand vous atteignez une vitesse très importante vous avez des trucs qui sont grands comme des jouets et puis après, c'est des points et après, finalement, vous circulez sur un autoroute qui devient vide et cette autoroute de plasma est telle que pour les électrons ils n'interagissent plus avec les ions donc ça permet au courant d'être entretenu avec un champ extrêmement faible mais aussi, ça a aussi une conséquence c'est que l'effet Joule devient pratiquement inexistant et donc, avec ce système-là on arrive à monter la température du plasma jusqu'à 20 millions de degrés c'est ce qu'avaient fait les Russes c'est après ce qu'ont fait les Français avec le Tokamak de Fontenay-en-Rose mais au-delà de 20 millions de degrés on ne peut plus chauffer il faut utiliser des moyens additionnels dont vous avez déjà entendu parler qui sont des chauffages en injectant des neutres en utilisant des hyperfréquences, etc. et vous voyez donc comment fonctionne le système vous avez une mise en régime avec un champ magnétique qui est variable alors ça, c'est une chose que je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent bon, c'est vrai qu'on peut quelquefois trouver ça dans des livres mais ça vous montre une chose c'est que cette machine par exemple ITER qui est un Tokamak ces Tokamak eh bien au départ ils ne sont pas faits pour fonctionner dans un régime permanent et on pourrait dire mais les gens qui les utilisaient est-ce que ça leur posait un problème ? non, ça ne leur posait pas de problème parce que ce système-là les limitaient à des dizaines de secondes à des centaines de secondes et comme au départ ils espéraient les faire marcher pendant des millième de secondes ils étaient déjà contents donc si on leur disait vous savez le champ électrique va s'arrêter ils disaient ça m'est égal ça dure tellement peu de temps et les records c'était j'ai réussi une milliseconde j'ai réussi et là à ce moment-là avec le jet on est arrivé à des secondes de confinement mais avec ITER on vise des milliers de secondes des dizaines de minutes donc à ce moment-là la question qui se pose est-ce qu'on va se contenter de ce système donc non stationnaire où on contente simplement de faire monter le champ électrique non on a déjà commencé avec TORSUPRA à étudier un système où on prend le relais de ce champ électromoteur qui crée le mouvement des électrons on prend le relais avec des ondes et à ce moment-là on a un beau mot anglais qui s'appelle courant drive ça veut dire le pilotage du courant et à ce moment-là on fait circuler le courant mais comme le champ électrique est très faible c'est un peu comme si on brossait le plasma avec un pinceau c'est trois fois rien mais ça suffit à faire circuler ça mais vous vous rendez bien compte que que ce soit pendant la phase transitoire ou que ce soit après ce système est extrêmement instable bon là j'espère que vous avez compris comment fonctionnait le tokamak au point de vue de son démarrage maintenant c'est pas fini je crois qu'il faut vraiment expliquer ça la seconde fonction de ces machines c'est leur aspect surgénérateur parce qu'effectivement on vous montre à chaque fois que ça va marcher avec les mélanges de deutérium et de tritium le deutérium il y en a partout il y en a plein l'eau de mer etc ça pose aucun problème mais le tritium on est obligé de l'acheter aux canadiens ça coûte très cher il y en a quelques kilos dans le monde il n'est pas question de faire marcher une machine comme celle-là avec du tritium d'importation c'est pas possible donc ce tritium d'où est-ce qu'il vient il faut le faire fabriquer par la machine elle-même et c'est là d'ailleurs à ce moment-là que les difficultés commencent il va falloir derrière la paroi du diterre mettre des cellules tritigènes c'est-à-dire des éléments contenant du lithium de façon à ce que les neutrons produits par la fusion en entrant en collision avec le lithium ça donne une réaction lithium plus neutron d'hélium plus tritium donc à ce moment-là on aura régénération en continu du tritium mais comme à chaque fois il faut un neutron et qu'on a une grande chance d'en perdre une grande quantité alors il faut deux corps qui sont soit le beryllium soit le plomb qui vont jouer le rôle de multiplicateur de neutrons c'est-à-dire que lorsque la fusion crée un neutron il faut un corps qui fait que ça double cette quantité de neutrons que ça augmente d'un facteur plus important d'où le fait de s'orienter aussi vers le beryllium donc oui c'est un truc qui n'est pas simple alors donc imaginez alors le lithium c'est comme le sodium c'est un alcalin ça brûle dans l'air et ça explose dans l'eau il y a des vidéos sur internet qui vous montrent ça où est-ce qu'on peut trouver du lithium il y a des piles au lithium des acus alors à ce moment-là on peut prendre une pile la déshabiller et sortir de là une espèce de feuille de lithium effectivement je ne vous conseille pas de le faire parce que moi je l'ai fait etc et bien quand on a cette feuille de lithium à la main avec un briquet on s'aperçoit que ça brûle et alors après si vous voulez l'acheter dans une cuvée de dos mettez un masque sous-marin parce que ça arrive de vous sauter la figure donc vous voyez que le lithium ce n'est pas de tourpeau et les gens d'ITR diront oui 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 mais il y en a très peu il y a juste une toute petite toute petite cellule tritigène bien sûr il y en a une mais dans une machine complète il y en aurait 400 et à ce moment là il y aurait des éléments tritigènes avec des grandes quantités de lithium et je peux vous dire une chose et ça je vais montrer l'image à l'écran parce que c'est une preuve le CEA a étudié des cellules tritigènes refroidies à l'eau c'est à dire que ça a la forme de banane comme vous pouvez voir sous ces figures et là dedans vous avez un mélange de lithium et de plomb qui circule qui refroidit avec des tuyaux et de l'eau alors si jamais il y a une fuite dans le tuyau le lithium et l'eau se mélangent et là c'est l'incendie complet c'est l'incendie de la centrale complète donc c'est la seule question qu'on peut se poser quand les gens disent mais est-ce que c'est dangereux effectivement là il faudrait juste aborder rapidement cette question les écologistes se sont tout de suite axés sur cette histoire de danger alors par exemple de dire mais ITER va être construit sur une faille il y a un problème sismique c'est vrai que toute la région de Cadarache est construite sur une région qui a une certaine réputation de sismicité moi j'habite à 20 km et à Lambesque il y a eu un tremblement de terre qui a détruit tout le village donc c'est pas de la rigolade c'est vrai mais on ne vous objectera qu'on a pris les précautions et que comment dirais-je l'installation expérimentale est entièrement construite sur des plots antisismiques que vous voyez d'ailleurs sur la photo qui sont actuellement réalisés donc la sismicité c'est pas le bon argument pour attaquer le projet alors ensuite deuxième argument vous vous rendez compte il y a du tritium le tritium c'est radioactif alors effectivement c'est un corps qui a une demi-vie de 12,3 années et si on le respire si on le boit etc. ça peut se mélanger à vos organes et donner des dégâts etc. mais l'objection c'est de dire dans ces machines-là vous avez vu tout à l'heure que la pression était très basse ce qui fait que dans cette machine de 840 m3 quand on aura fonctionné avec du biocétalium et du tritium il y aura un gramme de tritium un gramme de tritium c'est pas beaucoup ensuite autour de cette chambre il y a trois enceintes il y a la première paroi puis après il y a le cryostat qui est l'enceinte qui permet de garder le froid puis après il y a le béton donc à ce moment-là il était en organisation vous direz écoutez avant que ce tritium arrive à partir de là à là la fuite c'est quand même quelque chose d'assez improbable donc vous voyez le danger c'est pas là que ça se situe ça se situerait lorsqu'on sera à l'échelle de démo avec ces couvertures tritigènes et avec le fait qu'un incendie pourrait créer une catastrophe genre c'est Véso c'est plutôt l'incendie de la couverture tritigène bon alors maintenant des gens diront oui mais on a une solution haute pour mettre le lithium c'est de le mélanger dans une céramique etc c'est pas simple ceci étant c'est pas le danger qui est l'argument critique le plus important pour ITER le danger c'est l'échec le danger c'est que ça serve à rien que ça marche pas et ça on va voir ça dans une autre partie qui sera consacrée justement à l'instabilité mais pour le moment ce que j'ai essayé de vous faire comprendre c'est d'où ça venait et comment ça marche j'espère y avoir réussi mais c'est pas évident hein ça va pas c'est pas évident c'est pas évident pour le moment je sais pas c'est pas évident mais c'est pas évident pour le moment c'est pas évident c'est pas évident